L'église de l'église Au lieu d'apporter des anti-sérômes à un poignet tout, la mer a changé de sérôme devant madame. Et donc, c'est exactement la même technique. D'accord? Alors, donc, quelle est la méthode classique de détermination des antigènes HLA-DW? W, c'est-à-dire dans l'ancien temps. Il ne manque la pure, on a HLA-D, la région B. Donc, la réponse juste, c'est quoi? C'est, 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 c'est. Donc, la culture d'un recette est plus. D'accord? Je ne comprends pas les formations de recettes avec les plus nombreux de tout le monde. Madame, elle prête à confusion, elle est réveillante. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce qu'il y a une pratique d'un enfant considérable à une postmentation plutôt à une frêve de moelle hausseuse? Qu'est-ce qu'il y a la chance de trouver un enfant identique? Donc, 25% de chance. Et donc, la réponse est B. D'accord? Le projet est dû à une incompatibilité AB au donneur-receveur, à une incompatibilité HLA donneur-receveur, à une hyper-immunisation pré-dabli, à une disparité des réfugiés donneurs-receveurs, à une incompatibilité donneurs-receveurs pour les antigènes mineurs. Donc, les réponses justes, B et E. D'accord? HLA classe 1, s'emportait par le bras-bours du chromosome 6. HLA classe 2, s'emportait par le bras-bours du chromosome 6, s'emportait par le bras-bours du chromosome 6. Polymorphes, code pour la bêta-2 microglopuline. Donc, les réponses justes à ED. ED est affectif. Donc, l'année, ça prête à confusion. D'accord? Les gènes, mais ça tout en temps aussi, il y a la bêta-2 microglopuline. Franchement, pour moi, c'est une question à laquelle ne doit pas être posée de la sorte. D'accord? Les autres, mais en classique, les mouches mineures. Les mineures, ce sont des antigènes qui sont emportés par l'endothélium vasculaire. Ce sont d'autres antigènes. Nous, je travaille en HLA. D'accord? Alors, la loi immunisation vis-à-vis des antigènes du système HLA peut s'observer après une grossesse. Transfusion, plaquette d'air. Grèce rénale, infection en CMD, chimio-thérapie. Les plaquettes, chaque fois qu'on a allé, regarde. Nous avons des molécules HLA de classe 1. Donc, quand tu vois la bêta-t-il, un concentré plaquetteur, il y a un maryse qui va s'immuniser contre les molécules HLA de classe 1. Donc, d'accord? Le typage HLA de classe 1 peut être effectué par... Je connais les réponses. Micro-lymphosite de toxicité et par biologie moléculaire. Donc, les réponses au juste, c'est... A et D. Les molécules CMH. Glace 2, constituées de deux chaînes codées par le pharesome 6, présentent des peptides endogènes, s'associent à une chaîne invariante au cours de l'organisation, sont de distribution ubiquitaire, présentent des peptides endogènes pour l'infocité, etc. Donc, les réponses sont juste... A, C et D. C'est ok? HLA de classe 1 et d'hermènes adhadiens, responsables de phénomènes de restriction endogénique, sont des antigènes mis en évidence par micro-lymphosite de toxicité, ne sont pas exprimés à la surface des baies, ne sont pas exprimés à la surface des baies, donc, réponses fausses. Jouer un roi dans le projet élu de la fonction de la surménage? Oui. Peuvent être sous forme de solubles et membranaires? Réponse juste... A, B, D et E. Je retrouve bien sûr membranaires, ils sont sous forme membranaires, mais on peut les retrouver sous forme solubles. La péta 2 micro-globuline, elle est soluble, plus associée à une chaîne alpha. La péta 2 micro-globuline, elle est soluble. 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 HLA classe 1. Toute la molécule, on peut la retrouver sous forme solubles. Mais la chaîne alpha, la chaîne alpha, elle est soluble. La chaîne invariante empêche la fixation des peptides endogènes, non? Oui. Le rejet empêche la fixation des peptides endogènes sur les molécules, c'est un masque de clavecule. Non, non, non. Le rejet hyper aigu des allogreffes émidiés par des allogreffes dirigés contre les antigènes, non? Oui, voilà, non? Oui. Le typage HLA est pratiqué par la méthode d'immunoélectrophorelle? Non, non. Non, non, non. Allez, ça ne l'a pas encore plus? Non, non, non. D'accord. Antigènes HLA de classe 1 sont responsables d'une restriction allergénique lors de la cytotoxicité médiée par les CD8? Oui. Oui. Antigènes HLA de classe 1 et classe 2 sont très polymorphes? Oui. D'un préconce juste? V, T, E. V, T, E. Le typage HLA par micro lymphocytotoxicité est une réaction de l'ice lymphocytaire complément dépendante? Oui. Oui. Utilisé pour le phénotypage des moléculages à la version? Oui. Vous remarquez, il y a des phénotypages. Le phénotype, c'est un phénotype à 28, à 2, à 30, etc. Je ne vais pas donner le génotype. Voilà la laine. C'est clair? Très bien. Parmi les moléculaires. Plus fiable que les méthodes moléculaires. Non, non. La plus utilisée pour le génotypage des molécules HLA de classe 2. Non, non. D'ailleurs, pour le phénotypage, ce n'est pas la plus utilisée. D'accord? Utilisé dans le contexte d'une grève de moelle au sauce. Oui. Ah non, moelle au sauce, marqué, ou à haute résolution allénique, etc. Donc, on ne va pas s'amuser à utiliser la micro lymphocytotoxicité. C'est clair? Donc, les réponses juste, c'est A et B. Alors, utilisé pour le trasmat. Ah oui, tout à l'heure. Je vais me poser la question. Un complément du donneur. Non. D'accord? Non. Donc, réponse non. Le sérum du receveur. Oui. L'infocyte du donneur. Oui. Globule rouge du receveur. Non. Complément du donneur. Non. Globule rouge du donneur. Non. Non. Donc, réponse juste, A et B. C'est clair? Oui. Appliqué dans le rejet hyper-égu, anti-corps, anti-système avion, s'il vous plaît. Oui. Anti-luper. Non. Anti-plaquette. Non. Anti-H à la classe 1. Oui. Anti-H à la classe 2. Oui. Donc, réponse juste, A, D et E. Oui. Le rejet égu du greffon rénal implique les anticorps anti-groupes sanguins. Non. Hein? Non. 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 au cours de l'organisation intra-séclair, à la volée bulle, à la chêne, sont appliqués dans le phénomène de sélection cognitif, dans les réponses justes ? Alors, la chaîne invariante empêche la fixation de peptides angogènes sur les volées bulle, c'est un résultat de... Le rejet hyperélu des allograffes émités par des allograffes dérugés contre les antigènes à châne à l'hypérale, type à châne à la classe des pratiques et par méthode moléculaire, antigènes à châne à la classe 1 sont des molécules de co-simulation, Autre thème réveil, il s'applique juste A, c'est 28 molécules B7. Antigènes à châne à la classe 1 et de classe 2 sont non polymortes. Leur réponse est juste A, B et C. Les molécules à châne à la classe 1 responsables de phénomènes de sélection en l'ordre de la reconnaissance de l'antigène, sont des antigènes mis en évidence par micro-lamposites de toxicité, ne sont pas exprimées à la surface des B, qui appartiennent à la superfamilie des immunoclopulines, peuvent être celui des membres à l'air. Donc, il y a un délai de la classe.